Salut à tous, c'est DS, leader du clan SS117, clan français STR, qui pour agrémenter un peu le jeu ruse, qui se meurt légèrement sur PC depuis quelques temps, propose la deuxième saison de Rusk. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous présenter tout d'abord comment s'inscrire pour ce jeu, et je vais vous présenter également comment s'est passé la saison 1 en basant dessus pour vous présenter les nouvelles règles de la saison 2. Et là je vais faire carrément une vidéo en quelque sorte tutoriel de comment s'est déroulée la saison 1, pour que ceux qui ne connaissent pas le principe soient motivés et que l'on puisse avoir suffisamment de joueurs pour cette saison 2. Donc tout d'abord il vous faudra un compte, forcément pour se connecter sur notre site, donc www.ss117.fr, une fois que vous aurez votre compte, vous aurez en haut toute une liste de menus sur le site, dont le fameux menu RuskWD. RuskWD, donc c'est Rusk World Domination, qui est en fait un mix entre le jeu ruse et le jeu de plateau Risk, d'où le nom Rusk, qui se déroulera sur cette saison 2, sur 3 semaines grand maximum, puisque d'autres événements arrivant, ça nous empêchera de continuer plus longtemps. Donc Rusk, qu'est-ce que c'est ? En fait c'est un jeu dans lequel vous êtes un général d'armée, et vous donnez des ordres à vos bataillons, en fonction de votre nation, sur un plateau de jeu comme Risk, et en fait vous déplacez vos bataillons et vous leur donnez l'ordre d'attaquer. Toutes les phases de combat, qui sont normalement dans Risk, jouées avec des jeux de dés, là sont jouées réellement dans le jeu ruse. Donc vous jouez sur un jeu de plateau comme Risk, et vous jouez les batailles dans Ruse. Voilà pourquoi le nom Rusk. Alors pour expliquer les grandes lignes de Rusk, tout d'abord il vous faut donc vous créer un compte sur notre site SS17. Une fois que vous aurez le compte, il faudra ensuite vous inscrire pour le Rusk saison 2. Donc pour ça il faudra que vous alliez dans le menu RuskWD en haut. Ensuite vous irez dans saison 2, donc là par défaut vous êtes dans saison 2 l'ultime, vous allez dans le forum de la saison 2. Pour l'instant il n'y a pas grand chose puisque le jeu n'est pas officiellement lancé, c'est uniquement les inscriptions. Vous allez dans le forum inscription, là vous allez sur le sujet qui est épinglé en haut, à lire pour vous inscrire, sur lequel il y a actuellement quelques infos sur le Rusk. Dont un formulaire à remplir qui vous demande donc votre ID Steam, qui nous permettra nous de vous ajouter au groupe Steam RuskWD, dans lequel il y aura tous les joueurs qui participeront. Votre pseudo dans le jeu, puisque on utilisera ce pseudo là pour vous ajouter à la liste des participants. Votre âge, parce qu'on en a besoin pour essayer d'équilibrer un peu les équipes. Et puis c'est surtout aussi parce qu'on veut savoir quel est l'âge moyen des joueurs de Rusk. Et enfin la nation, ou les nations que vous souhaitez jouer, sachant qu'il faut en choisir au moins deux, pour que nous on ait plus de facilité à vous dispatcher dans les différents groupes. Voilà, donc je vous explique un peu pourquoi il faut remplir ce formulaire, en me basant sur ce qui a été fait sur la saison 1. Donc la saison 1, on avait une liste de généraux, chaque joueur était inscrit pour une nation, avait un certain nombre de bataillons qui lui étaient attribués. Et en fait on avait également son état de service qui donnait le nombre de victoires, et également les différentes pénalités, ça c'était dans le cas de non-présence. Donc on avait la liste des joueurs, leur numéro, pour les repérer sur le plateau de jeu, sachant que chaque joueur possède des bataillons de sa nation. Par exemple là, le joueur Faxa qui possédait des bataillons allemands, il en a possédé 3 au début de la partie, qui avait le numéro 2. Donc si on regarde maintenant la carte stratégique, on va voir que le joueur Faxa qui était allemand numéro 2, possédait des bataillons, que l'on peut voir ici par exemple, allemands, avec le numéro 2 dessus. Ça lui permettait ensuite de pouvoir donner des ordres à ses bataillons, et de pouvoir attaquer et de jouer les combats en tant que joueur, en tant que général d'armée de ce bataillon. Comment se déroulent les phases de déplacement et les phases de combat ? C'est relativement simple, en fait le forum est divisé en deux sections, donc d'un côté les alliés, de l'autre côté l'Axe. Chaque joueur d'un camp n'a pas accès au forum de l'autre, ce qui veut dire que les joueurs de l'Axe n'ont pas accès au forum des alliés, et vice versa. Ce qui se passe donc, c'est que chacun est libre de discuter ses stratégies dans son coin, et ensuite de poster les ordres. Donc comme on peut voir pour la saison 1, il y avait toute une série de forums, là on les voit tous puisque la saison est finie, mais normalement, admettons que l'on ait été allemands, dans l'Axe, on aurait vu uniquement les discussions de l'Axe, pour les discussions stratégiques, et les ordres. Le jeu donc se déroule en deux temps, en tout cas pour la saison 2 ça va se dérouler un petit peu différemment de la saison 1, c'est à dire que la saison 2, à la différence de la saison 1, va se dérouler sur des laps de temps beaucoup plus courts. On va jouer sur des temps d'une journée. En gros, vous aurez jusqu'à 20h le soir pour poser vos ordres de déplacement et d'attaque. Entre 20h et 21h, le staff de Rusk se réunit pour organiser la carte et les combats du soir, et après, à partir de 21h, jusqu'à ce que les matchs soient joués, vous aurez des matchs. Donc il faudra qu'à 21h, vous vous connectiez pour voir la liste des matchs qui seront tous diffusés dans le calendrier de la SS117. Voilà, donc pour en revenir à ces histoires d'ordre, chaque semaine, donc là dans le cas de la saison 2, chaque jour, il y aura un sujet qui sera créé avec l'ordre de déplacement, saison 2, jour 1 par exemple, et dans ce sujet-là, vous aurez, vous, général d'armée, à poster les ordres de vos bataillons. Si on reprend par exemple la carte de la saison 1 initiale, donc l'emplacement de tous les joueurs, on peut prendre toujours en prenant le joueur Faxa, par exemple, qui était allemand numéro 2, qui était placé en Grande-Allemagne, en Transylvanie, et en Libye également, donc ces fameux 3 bataillons de départ, il avait 3 bataillons, donc potentiellement il pouvait donner 3 ordres. Si l'on regarde ce qu'il avait posté à l'époque, donc il avait donné l'ordre de déplacer uniquement 2 bataillons. Donc comment ça se déroule ? Il faut poster donc le sujet en mettant bien sa nation, son numéro de bataillon et son pseudo, et le nombre de bataillons que l'on souhaite déplacer, avec le territoire de départ, donc là c'était la Grande-Allemagne, vers l'Italie du Nord, déplacement. Donc si on reprend la carte, Grande-Allemagne, vers l'Italie du Nord, déplacement, ce qui veut dire qu'il allait déplacer ce bataillon là. Ensuite il avait un bataillon de la Libye Est, vers l'Egypte, attaque. Donc un bataillon de la Libye Est, vers l'Egypte, attaque. Donc ce bataillon allait attaquer là. Donc voilà, c'est comme ça que se déroulent les phases de déplacement et d'ordre, c'est dans un même sujet, vous mettez à la fois vos déplacements et vos attaques. Sachant que, dans tous les cas, les déplacements sont résolus avant les attaques, c'est-à-dire que, si vous attaquez un territoire, et qu'un joueur décide de déplacer des bataillons, un joueur adverse décide de déplacer des bataillons sur ce territoire, potentiellement vous pourriez avoir attaqué au départ un territoire sur lequel il n'y avait qu'un seul bataillon, et qu'en fait, ce joueur a décidé de déplacer un nouveau bataillon dessus, ce qui veut dire que vous allez attaquer deux bataillons. Donc ce sera un match en 1v2 ou en 2v2, selon le nombre de joueurs attaquants et attaqués. Donc voilà comment ça se déroule. Par exemple, là, dans le cas de la Libye contre l'Egypte, dans la saison 1, on pouvait jouer des batailles jusqu'à 3v3. Sachant que dans la saison 2, pour dynamiser un peu le jeu, on aura uniquement des batailles en 1v1 ou en 2v2. Ça, ce sera la limite, ce sera du 2v2, avec la possibilité d'avoir des matchs déséquilibrés, donc en 1v2, en 2v1. Ce sera l'une des particularités, donc il faudra être beaucoup plus attentif. Également, la nouveauté, c'est qu'à l'époque, on pouvait se déplacer d'un seul territoire, donc déplacement par exemple de la Libye Est vers la Libye Ouest, ou du Balkan Est vers la Grèce, pour donner un exemple. Là, désormais, on pourra se déplacer de deux territoires, donc Balkan Est, Turquie, Syrie, par exemple, mais on ne pourra pas attaquer, dans ce cas-là où on se déplace avec deux déplacements, enfin, on se déplace de deux territoires. Par contre, il est tout à fait possible de se déplacer d'un seul territoire et d'attaquer, ou d'attaquer directement. Ça, c'est l'une des particularités de cette saison 2. Donc voilà, maintenant que les ordres sont posés, le staff russe que s'est réuni lit toute la liste des ordres, à la fois de l'Axe et des Alliés, pour proposer une nouvelle carte, avec la liste de toutes les batailles à effectuer. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, ce sera dans les batailles et rapports. Donc là, on reprend par exemple la semaine 1, qui serait, si on était à saison 2, ce serait la journée 1. On va vous montrer un peu comment ça se passe. Donc voilà la carte, typiquement, c'est une carte comme ça. Donc c'est la même carte. C'est un petit peu long à charger. C'est la même carte, en fait. Et dessus, on va voir qu'apparaissent des petites flèches de toutes les batailles qui ont été données. Donc là, on voit par exemple, le joueur 2 allemand est grisé. Donc il a un chevron gris pour dire que ce joueur-là attaque l'Égypte. Là, on voit par exemple que le français et l'anglais ont décidé d'attaquer la Syrie. Donc rose et bleu pour français et anglais. En 2 contre 1. Et là, par exemple, c'était un 3 contre 3. Puisque les défenseurs défendent tous. Et par exemple, la Libye Ouest attaquait l'Algérie Ouest. Est, pardon. L'une des nouveautés aussi de la saison 2, c'est qu'un bataillon qui sera engagé dans une bataille ne pourra pas défendre. C'est-à-dire que là, dans la saison 1, il était possible de défendre avec tous les bataillons, même ceux qui étaient engagés. Désormais, dans la saison 2, ça ne sera pas possible. L'une des nouveautés également de la saison 2, c'est qu'il sera possible d'attaquer en multiterritoire jusqu'à deux territoires. Alors qu'est-ce que c'est qu'une attaque multiterritoire ? C'est que, par exemple, on peut imaginer que la Syrie et l'Irak aient décidé d'attaquer ensemble l'Égypte. Dans ce cas-là, ils peuvent attaquer un bataillon de la Syrie vers l'Égypte et de l'Irak vers l'Égypte. Et dans la limite de deux bataillons, puisque ce ne sera pas possible de jouer à plus de 2v2. L'Égypte, elle, de son côté, décide de défendre avec un tirage aléatoire des bataillons qui défendront et les bataillons qui resteront potentiellement pourront attaquer. Enfin, ce sera plutôt l'inverse, en fait. Les bataillons qui ne seront pas engagés dans des batailles pourront défendre et nous tirerons au sort les bataillons qui défendent. C'est-à-dire que si, par exemple, ces 3-là n'attaquaient pas et qu'ils se faisaient attaquer, on tirerait au sort. Ça pourrait être donc 2 Anglais qui défendraient ou un Anglais, un Français. Donc voilà. Une fois que tous les matchs sont résolus, enfin, ont été effectués, donc il faut poster un replay et un screenshot. Nous, ensuite, au niveau du staff rusque, on se réunit et on regarde les victoires, les défaites et on remet une carte à jour et donc qui sera disponible, elle, cette fois-ci, dans les cartes stratégiques hebdomadaires qui vous permettront ensuite, le lendemain, jusqu'à 20h, de discuter de vos stratégies, de poster vos ordres et ainsi de suite. Donc voilà comment se déroule une partie de rusque. C'est-à-dire que jusqu'à 20h, vous postez vos ordres d'attaque, de déplacement. Entre 20h et 21h, le staff rusque se réunit, met à jour les cartes. À 21h, il y a tous les matchs qui sont publiés dans le calendrier. Vous jouez vos matchs. À la manière de haut-game, si vous n'êtes pas de présent, vous ne défendez pas, il y a une retraite automatique. Si vous êtes présent, vous défendez. Si vous gagnez, si vous perdez, dans ce cas-là, l'impact est différent. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout simplement, une fois que la partie est finie, nous, le staff, on se réunit, on regarde qui a gagné et qui a perdu, on refait une grosse mise à jour de la carte. Et voilà, pendant les 3 semaines, du lundi au jeudi, puisque le week-end, ça va être les enfants, la famille, les sorties, vous aurez l'occasion de profiter. En tout cas, du lundi au jeudi, ça se déroulera comme ça. Voilà, donc ça, c'était les grandes lignes de Rusk, avec une présentation basée sur la saison 1, avec les quelques modifications qui apparaîtront dans la saison 2. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir dans notre forum, et il y a un sujet qui s'appelle, enfin, forum RuskWD qui est ouvert et qui est là pour recueillir toutes les questions que vous auriez. Et voilà, c'était DS, leader de la SS117, et responsable du Rusk pour cette saison 2 et ultime saison, donc inscrivez-vous nombreux et on espère que ça vous plaira. Voilà, à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio